Georges Arnaud, chronique du crime et de l'innocence, Jean-Claude Lattès, 1982 Miss Mary se retourna dans son sommeil. Miss Mary se retourna dans son sommeil, se plaignit vaguement à voix contenue, fut prise d'une quinte de toux, s'assit dans son lit, renonça au sommeil et se leva. Son mari, l'appellation Miss Mary remontait à son adolescence et perdurait après soixante années de mariage, son mari Roy Smugglers, quatre-vingt ans, n'avait rien perdu de cette attitude attentionnée qui, au fil du temps, avait fait la vie douce à cette femme de quatre-vingt-trois ans. « Où vas-tu, chérie ? Tu n'arrives pas à dormir ? » Il était une heure du matin. À la lueur de la veilleuse, Miss Mary enfila par-dessus sa chemise de nuit en pilou, un déshabillé de satin vert, enveloppa ses cheveux blancs dans un bonnet de dentelle, chaussa ses mules. Dans la pénombre de dos, droite, haute, elle offrait une silhouette de femme encore jeune. « Dors, chérie, je vais prendre un peu l'air. » C'était par une nuit tiède de fin août, dans un faubourg résidentiel d'Albuquerque au Nouveau-Mexique. Miss Mary avait toujours été une femme vive, remuante, énergique. Avec l'âge, étaient venus les insomnies. Ce n'était pas la première fois qu'en pleine nuit, elle éprouvait le besoin de sortir pour faire quelques pas dans la rue, et revenir, détendue, retrouver son sommeil interrompu. Elle entrait parfois chez un voisin ou, mieux encore, chez son fils, petit notable du quartier, de son métier, constructeur d'infrastructures pour pistes de bowling. Il habitait dans le même bloc, juste à l'opposé. Roy, éveillé de nouveau deux heures plus tard, ne s'inquiéta pas de l'absence prolongée de Miss Mary. Il lui sembla d'ailleurs l'entendre vaquer dans une pièce voisine. Il se rendormit. Au lever du soleil, la place dans le lit à côté de lui était vide. Il éprouva alors une certaine appréhension. Elle ne répondait pas à ses appels. Il se dit que, sans doute, elle était restée couchée chez leur fils. Appelé au téléphone, celui-ci déclara que sa mère n'était pas venue. Roy commença de s'inquiéter vraiment. La tournée des amis, toujours au téléphone, amena partout la même réponse. Personne n'avait vu Miss Mary. L'inquiétude tournait à la panique. À six heures du matin, la police fut informée. Elle entreprit aussitôt, au porte-à-porte, une recherche méthodique qui ne donna pas de résultat. Ce n'est pas, en effet, dans le voisinage immédiat que l'on devait retrouver le cadavre de Miss Mary. À la tombée de la nuit, peu avant 9 heures du soir, un couple d'amoureux, James T. Brewer, 19 ans, réparateur de téléviseur, et Jane Shermaine, 17 ans, encore écolière, entrèrent dans la Chevrolet de James au parc de West Creek, distant de quelques miles de la demeure des Smugglins. En quête d'un coin où s'isoler, ils s'engagèrent sur un étroit chemin. Sur le gazon, en retrait de quelques mètres, le garçon remarqua quelque chose qu'il prit d'abord pour un tas de chiffons. Comprenant qu'il s'agissait en réalité de quelqu'un, il s'arrêta. Tous deux descendirent de voiture et s'approchèrent. Ce qu'ils virent surtout, c'était le sang et l'état de la tête. Le désordre où étaient jetés les quatre membres ne permettait pas d'imaginer qu'il y eut là-dessous quelqu'un de vivant. Ils remontèrent dans la voiture, firent demi-tour et, à la première station-service, s'arrêtèrent pour appeler la police. Une femme ? Oui, c'était une femme. C'était bien Miss Mary. Le côté droit de sa tête avait été martelé à coups de pied ou, plus probablement, à l'aide d'un instrument pesant, comme une massue. Son corps était criblé de coups de couteau, piquetés et poignardés. Plusieurs régions vitales avaient été atteintes. Miss Mary avait été violée. Sur les lieux furent relevées des empreintes de pneus et des empreintes de pas. À vingt mètres de l'endroit où gisait le corps, dans l'écorce d'un arbre, on pouvait lire, fraîchement et grossièrement gravé au couteau, « Kill the women » et nettement plus bas, semblant d'une signature le prénom « Billy ». Mais cette fois d'une écriture si incohérente comme ataxique qu'il fallut s'y reprendre à plusieurs fois pour le déchiffrer en toute certitude. Enfin, posée à terre au pied de l'arbre et faite de branches de noisetier coupées au couteau, il y avait une flèche exactement dirigée vers le cadavre. La section d'une des branches portait des traces de sang. Ce qui inquiétait fort l'équipe d'enquêteurs, c'était une faute d'orthographe qui relevait à vrai dire du lapsus freudien. Si on traduit mot à mot l'inscription, on a « killed » « tué » « e » « une » « women » « femmes » au pluriel. Les maniaques sexuels ayant pour penchant naturel de répéter indéfiniment des agressions du même type, ce pluriel illogique pouvait revêtir une signification très alarmante. La routine, en présence d'une affaire de ce genre, veut qu'on fasse une rafle de tous les suspects connus d'attentats aux mœurs. Aucun de ceux qui furent ramassés, interrogés et tant bien que mal contrôlés ce jour-là, ne s'appelait Billy, ni Bill, Billy ou William. Il existait un bulletin de recherche émis par le Connecticut concernant un certain Branagan, recherché pour trois meurtres suivis ou précédés de viols, dont les victimes étaient âgées respectivement de 9, 28 et 71 ans. Et les attentats avaient été commis dans des sites boisés, assez semblables à celui où Miss Mary avait été tuée. Le rapport d'autopsie, en effet, confirmait les premières impressions des policiers. Le cadavre n'avait pas été déplacé après la mort. Miss Mary avait été conduite là, vivante, enlevée sans doute à proximité immédiate de son domicile. Les renseignements concernant Branagan affluèrent sur le bureau du chef de la police d'Albuquerque. Il sûre tout sur lui. Ancien Marine, il avait été arrêté puis interné pour exhibitionnisme et tentative de viol. Il était recherché pour tentative de meurtre sur la personne de son épouse séparée. Il avait été de nouveau interné pour attentat à la pudeur commis sur deux sœurs jumelles de 12 ans et leur grand-mère de 67 ans. Il se servait indifféremment des deux mains pour écrire ou pour cogner. Or, c'était le côté gauche du crâne que l'assassin de Miss Mary avait défoncé. Il pouvait être soit gaucher, soit ambidextre. Deux détails d'inégale importance conduisirent cependant les policiers d'Albuquerque à abandonner l'hypothèse Branagan. Ni prénom, ni surnom. Personne ne l'avait jamais appelé Billy. Et surtout, on n'arriva jamais à lui mettre la main dessus. Sur place, ils avaient eu un temps cependant leur suspect. Un garçon bouché de 20 ans, nommé Frédéric K. Pryor. Durant les heures d'interrogatoire où, comme tous les anciens condamnés de mœurs, il avait été tenu et retourné sur le grill, il avait fini par admettre qu'à plusieurs reprises il était monté de force au moment du démarrage dans la voiture de conductrice solitaire. Mais, disait-il, il avait renoncé de son plein gré devant leur résistance. Il ne s'était jamais rien passé. Bien que sceptique, la police l'avait relâché. Mais quelques jours plus tard, une plaignante s'était présentée. Elle avait d'abord gardé le silence par pudeur, mais la nouvelle de ce qui était arrivé à Miss Mary lui avait donné à penser. Sans doute ferait-elle mieux de parler. Elle avait été violée six semaines plus tôt, chez elle, où elle se trouvait seule. Elle identifia le garçon bouché Pryor, qui a voix, mais resta ferme dans ses dénégations en ce qui concernait Miss Mary. Le test du détecteur de mensonges le mit pour cette affaire hors de cause. Un mois avait passé, et c'était toujours l'impasse. Le 27 septembre, à 3 heures du matin, une jeune femme, nue sous un tee-shirt déchiré, se traînait sur la première marche du Pérou, devant une maison isolée, en bordure d'une route secondaire, juste en face d'une église en construction. La jeune femme venait de cette église. Elle avait traversé la route en rampant, laissant derrière elle un sillage de sang. Elle appelait faiblement. À un moment, les habitants de la maison hésitèrent à ouvrir, craignant un piège, une agression. Quand ils s'y décidèrent, le spectacle était si atroce que Miss Lander, la locataire, s'évanouit, tandis que son mari descendait, ramassait la blessée dans ses bras et la portait à l'intérieur, où il la coucha sur un divan. Il appela la police, recommandant qu'on amène un médecin. « Elle vivra probablement », dit celui-ci, après l'avoir longuement examinée, et avoir pensé ses multiples plaies. Trois jours plus tard, Miss Nancy Pressford était en état de relater son aventure à la police. Issue d'une famille de pauvres blancs, mariés avec un pauvre blanc, mère d'un garçon de 9 ans, Nancy, que les siens appelaient Honey, avait passé la matinée du 24 septembre, dès avant l'aube et jusqu'à 1h de l'après-midi, à la cueillette du coton, au camp nord de la ferme de Paolo Verde, non loin d'Albuquerque. Avec son mari, qui avait travaillé à ses côtés, elle avait ensuite rejoint le camp sud, où sa mère, 64 ans et cueilleuse elle-même, les attendait dans l'un des baraquements, réservés aux saisonniers, pour le moment leur demeure. Ils s'étaient reposés jusqu'au soir, et, à table, à 8h, Honey s'était violemment disputé avec son mari. Pourquoi ? Oh, une de ces querelles idiotes, inhérentes à cette sorte de vie, toujours du travail, un travail de bête, jamais un dollar pour une sortie, pour une robe, pour un plaisir, même pas manger à sa faim, à moins que ce ne soit du maïs. La dispute avait grossi, elle était partie en claquant la porte sur la route dans la nuit. Ce qu'elle voulait, c'était marcher, marcher et marcher, jusqu'à ce que la colère lui passe. Elle espérait bien que son mari serait inquiet, ça lui ferait les pieds à celui-là. Mais il ne fallait pas trop y compter, ce paysan, à se demander pourquoi une belle fille comme elle. Et c'était vrai qu'elle était belle, quand, un peu plus tard, à un maille et demi de son point de départ, elle poussa la porte de la taverne où elle avait fini par arriver, sans même l'avoir clairement voulu. Les regards des hommes dans la salle la confortèrent sans équivoque dans son estimation d'elle-même. Son frère, Peter, 31 ans, était là, à tabler avec deux copains. Elle tira une chaise à côté d'eux et, devant une bière, ne tarda pas à retrouver toute sa bonne humeur. Pourtant, de l'autre bout de la pièce, elle sentait par moments peser sur elle un regard dont l'insistance finit par l'importuner. Elle jeta un coup d'œil vers l'homme qui la dévisagé ainsi. C'était un grand blond, pas vilain garçon, très costaud, un colosse, avec elle ne savait quoi d'antipathique. Et plus elle se le demandait, moins elle trouvait. Un beau garçon, pourtant. À minuit passée, elle sentit le poids de la fatigue. Et puis aussi, l'insistance muette de ce type ne cessait pas. C'était arrivé à ce point que, sans aucun grief formulable, elle se sentait vraiment importunée. « Tes copains ont leur voiture. « Ramenez-moi à la maison ! » dit-elle à son frère. Tous quatre, les trois garçons et elle, sortirent. À peine étaient-ils dehors, le colosse blond les rejoignait. « J'ai ma voiture. Je vous ramène ? » proposa-t-il. « Non merci, nous avons la nôtre. » Ils montèrent dans le pick-up de Steve, l'aîné des amis de Peter. Comme il n'y avait place que pour trois sur la banquette, Marc prit place sur la plateforme et en route. Le blond se mit au volant de son coupé rose à toit blanc et démarra derrière eux. Il les suivit pendant un demi-mile à une distance raisonnable, puis soudain accéléra, les dépassa et se rabattit, leur coupant la route. Quand il mit pied à terre et vint vers eux, il avait un fusil de guerre à la main. « Allez, tout le monde descend, passez la monnaie. » L'un après l'autre, les trois garçons lui remirent leur portefeuille et ils contenaient 27 dollars en tout. « Ça ne suffit pas. Retournez vos poches. » Ils obéirent. La récolte fut d'un dollar soixante-huit. « Maintenant, dégonflez vos pneus. » « Les quatre. » « Trois si vous voulez, ça suffira. » « La petite vient avec moi. » D'une bourrade, il envoya René s'asseoir dans sa voiture rose et blanche et partit avec elle dans la nuit, feu éteint et sa plaque minéralogique par conséquent impossible à déchiffrer. « Tu te couches par terre, que personne ne te voit, » ordonna-t-il à sa prisonnière. « Et à partir de maintenant, tu fais ce que je te dis. Tu le fais exactement et tu le fais tout de suite. Parce qu'autrement, je te tue. Il s'arrêta après quelques miles devant l'église en construction, fit descendre Honnil voiture et s'enfonça avec elle dans les sous-bassements du bâtiment. Il la fit mettre nue et la viola. Puis il sortit un couteau pliant de sa poche, l'ouvrit et commença à rire. Riant à grands éclats, il la poignarda à la gorge, lui perça un sein, lui creva le ventre et lui coupa un vaisseau au poignet droit. « Je suis en train de te tuer, » dit-il, toujours riant. Sur sa cuisse gauche, en taillant la peau comme il avait fait naguère de l'écorce d'un arbre, il grava le mot « tueur ». Honnil se sentait défaillir au contact d'une telle puissance de haine. Elle appelait la syncope de toute son âme. En attendant, elle se laissa aller, retint sa respiration, fit la morte. La voyant immobile, dupée, l'homme cessa brusquement de rire. Il referma son couteau, l'empocha, se leva, lui donnant encore deux grands coups de pied dans les côtes, s'en alla. Quand elle fut certaine de son départ, elle rampa jusqu'à la route, puis jusqu'à la maison des landers. La police était désormais en possession d'un bon signalement de l'homme à rechercher, qu'à ses yeux, l'inscription creusée au couteau dans la cuisse de Miss Cressford, incriminée avec une quasi-certitude dans l'affaire de Miss Mary. Sa déception fut minime, lorsque, interrogé, le patron du bar où le colosse blond avait repéré sa victime, déclara qu'il ne s'agissait pas d'un client habituel et qu'il ne connaissait pas son nom. Avec la description du véhicule telle qu'il l'avait enregistré, les enquêteurs pouvaient se passer du numéro minéralogique. Effectivement, avant même qu'ils aient entrepris une recherche systématique à travers les registres d'immatriculation, l'un d'eux découvrit la bonne piste. Je connais cette voiture et je connais le type. Je l'ai interpellé tout à fait au hasard deux ou trois jours après le meurtre de Miss Mary. Je n'avais rien contre lui. J'ai regardé son permis, c'est tout. Mais son nom figure forcément dans mon compte-rendu d'activité de la journée. Il s'agissait d'un certain Martin Howard Kindle, 23 ans, employé d'une station-service toute proche de West Creek où on avait retrouvé le corps de Miss Mary. Fouillant son coupé rose au toit blanc, les policiers trouvèrent deux fusils de guerre, un allemand et un japonais. Ils trouvèrent également un couteau dont la lame était brisée à hauteur du dernier tiers. Or, on avait relevé sur les lieux de l'attentat où Holly Nancy Pressford avait échappé de si peu à la mort, un morceau de lame dont la cassure coïncidait. Le patron de la taverne, Peter Pressford, frère de Nancy, et ses deux amis, reconnurent formellement Mark Kindle. De ce côté-là, l'enquête aussitôt ouverte était déjà bouclée. Et l'on peut dire que les aveux passés par le garçon pour conclure furent des aveux de pure forme. Puis les enquêteurs entreprirent de pousser les recherches en direction de sa probable culpabilité dans le meurtre de Miss Mary. Ils comparèrent aux empreintes relevées au parc de West Creek les moulures de pneus de la voiture de Kindle. Elle concordait. Les empreintes de pieds s'adaptaient exactement à une paire de chaussures trouvées chez lui. Cette fois encore, il la voit sans difficulté. « C'est probablement quand je lui ai tapé sur la tête avec la crosse de mon fusil que je l'ai tué, » dit-il. « Mais c'est loin, vous savez. Je me rappelle que je l'ai fait monter dans la voiture, je l'ai sorti à West Creek et je me la suis faite. Après, je ne me souviens plus bien. Vous savez, après, j'ai surtout essayé de ne plus y penser. » Le passé judiciaire et psychiatrique de Kindle était considérable et fort intéressant, en soi d'abord, mais aussi par les surprenants rapports qui, à travers plus de douze années, s'établissaient entre les faits les plus anciens et les faits les plus récents. Premier triste et douteux incident de sa vie, il avait douze ans, il jouait au cow-boy avec un petit garçon de cinq ans, William Fried Lammler, qui, lui, était l'Indien. À la fin de la journée, on avait trouvé le petit Billy Lammler pendu à la maîtresse branche d'un tamaris, la nuque rompue. Interrogé, le jeune Kindle avait dit qu'en voyant l'accident, il avait paniqué et s'était enfui sans oser rien dire aux grandes personnes. Le rapport des autorités avait effectivement conclu à l'accident et, bien que Mark Kindle y ait été somme toute innocenté, un juge d'enfant avait estimé plus sage de l'envoyer en maison de correction. Il s'était ensuite engagé dans la marine, mais il s'était trouvé compromis dans une affaire de vol et on l'avait envoyé passer un an dans un asile. Quelques mois plus tard, il avait enlevé une fille mineure qu'il avait d'ailleurs épousée peu après et il n'avait échappé à une condamnation pour cambriolage d'un magasin de liqueur que grâce à une nouvelle mesure d'internement psychiatrique. Il en était sorti voilà 18 mois, moyennant la promesse d'une visite mensuelle à un médecin agréé, promesse qu'il n'avait pas tenue. La dernière fois que l'attention de la police s'était arrêtée sur lui, c'était lui le plaignant. Il y avait 5 mois de cela. Il s'était présenté avec à la jambe gauche une blessure en céton récolté, disait-il, d'un inconnu qui était parti en emportant 28 dollars, montant de la recette de la nuit. Les policiers n'avaient pas cru à son histoire, mais n'avaient pas trouvé matière à le coincer. Il semble que ce soit sinon spontanément, du moins sans avoir subi de bien fortes pressions, qu'il ait sur la lancée des précédents, passé 4 jours après son arrestation des aveux concernant la mort de son petit copain Billy. J'ai attaché une corde à la branche, je lui ai dit que ce serait amusant s'il se passait le nœud coulant autour du cou, et je l'ai poussé. Il est encore plus extraordinaire que confirmation soit intervenue le soir du même jour, au laboratoire de police où l'on examinait le fusil japonais dont la crosse avait servi à Marthe Kindle pour tuer l'aimable vieille dame qu'était Miss Mary. Un armurier, dévissant la plaque de couche, trouva un papier de l'écriture de l'assassin, tué un garçon du nom de Billy avec une corde dans un arbre. C'est toi qui as écrit ça, Marthe ? Faites voir. Oui, c'est moi. Et c'est vrai ? Oui, bien sûr, je vous l'ai dit. Marthe, c'est toi qui as creusé cette inscription avec ton couteau sur l'arbre près du corps de la vieille dame « Kill the women » Peut-être, je crois. Je me souviens mal. C'est parce que tu avais tué Billy que tu as signé Billy ? Peut-être, je ne sais pas. Comment voulez-vous que je sache ? Mais le mot de la fin revient sans conteste à ce membre du staff de l'accusation qui déclara en conférence de presse quelques semaines avant le procès de Marthe Kindle « De toute façon, que la défense n'ait pas s'imaginé que nous la laisserons en berlificoté le jury avec des histoires d'irresponsabilité ou de folie ? » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada